Salaam alaikum, le nom de la chaîne de la femme, les sujets de la femme avec une touche scientifique dans un but d'améliorer l'éducation sanitaire, le niveau de santé, pourquoi pas ? Donc on va parler de l'origine, des maladies, un drôme hypercholestérolémie, l'augmentation de la graisse, le sang. Donc qui dit hypercholestérolémie ou hypertriglystérolémie, donc ça va nous mener à comprendre c'est quoi le cholestérol ou c'est quoi les triglycérides. Le cholestérol, donc, il a un rapport avec la graisse, donc il est triglycérides en forme une relation avec le sucre. Le cholestérol qui a deux types, c'est d'un thama, l'igilico, l'indozeoacetam, qui est exogène et endogène. Par contre, les triglycérides qu'on a, ils sont fabriqués à partir du sucre et de l'alcool. Donc le principe, le premier principe des régimes à jour, c'est une diminution à la consommation du sel, donc l'augmentation de l'activité physique et la perte de poids. On a lèche la perte de poids parce que la prise de poids favorise l'hyperliquidée. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on va dire aussi ? Donc, pour comprendre le régime, il faut qu'on sache que la graisse qui est née est noire, donc il y a une graisse animale et une graisse végétale. La graisse animale est réputée néfaste pour le corps. Donc, je n'ai pas lèche de l'hypercholestérolémie, mais je ne vois pas parce que tu as le risque de maladies cardiovasculaires, et les morts subites et les infarctus qui concernent le corps. Par contre, la graisse végétale, c'est une bonne graisse, parce que déjà, le cholestérol, quand même, elle n'a de bon cholestérol et de mauvais cholestérol. Donc, le principe, on ne peut pas revenir au régime, le principe, c'est de manger équilibré. Donc, manger le tout, donc manger équilibré. Contrôler les graisses, surtout animales. Donc, il faut les contrôler. Éviter les aliments sucrés et les boissons alcoolisées, bien sûr. Il faut favoriser la consommation d'un certain aliment qui met les fruits, les légumes, les céréales. Donc, ça donne vraiment de la graisse. Ils sont bons pour un équilibre alimentaire pour toute personne, en réalité. Mais, également, il faut un suivi de certaines règles. Il faut, de préférence, éviter les grignotages et faire deux repas principaux par jour. Ne pas sauter les repas. Contrôler le sel, le sel, le sel, le sel. Boire au moins un litre par jour. Faire une activité physique et surveiller le poids d'âne. Donc, un autre moment, les choses. Donc, pour le cholestérol, il y a des aliments à éviter et pour les triglycérides, il y a des aliments à éviter. Pour le cholestérol, les aliments à éviter, on a les fritures, toutes fritures. Pour la charcuterie, qui met le jambon, la pâtisserie, parce que fait azide aussi. Donc, les viandes graisses, qui met la viande à le mouton. Et donc, les abats aussi. Les abats, c'est vraiment le cholestérol. Il faut savoir que les abats, les abats, c'est vraiment le cholestérol. Si on récapitule, c'est toutes fritures. Donc, c'est les charcuteries, donc la pâtisserie et la viande graisse, surtout à le mouton et les abats. Par contre, pour les triglycérides, il faut éviter tout ce qui est boissons alcoolisées, les boissons sucrées, qui met le gazouche, les sucres de table, tout ce qui est sucre rapide, le miel, la confiture, la glace, la pâtisserie, les fruits. Donc, il faut les diminuer. Voilà, donc, bataille à des aliments à limiter et des aliments à privilégier. Donc, les abats, selon l'origine, une dacombe. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser en commentaire. Seulement avec moi.